Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on s'intéresse aux différentes manières de pouvoir invoquer les deux cartes qui ont été débannies. Donc la première c'est Colossus et la deuxième c'est Arc Nemesis Protos. Donc c'est des monstres qui de base ont un archétype mais qui ont pu être ajoutés dans pas mal de decks de différentes manières. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui c'est les cartes qui vont permettre de stabiliser le fait d'avoir accès dans certains decks à ces nouvelles cartes. La première carte qu'il faut qu'on voit c'est la carte qui permet tout simplement de stabiliser les combos et elle s'appelle Nemesis Flag. C'est un monstre niveau 2 feu et pyro. Quand on a accès dans un deck à ce monstre là on peut partir ou alors d'un côté pour finir sur notre Thunder Dragon Colossus ou de l'autre pour finir sur notre Protos. Selon le deck et selon un petit peu nos besoins dans les combos. Au niveau de son effet à ce monstre là on peut l'invoquer spécialement en targetant un monstre qui est banni. Donc on target le monstre banni, on invoque notre Nemesis Flag et le monstre banni retourne dans le deck. Durant la main phase on va pouvoir ajouter un monstre Nemesis depuis notre deck directement à notre main. Dans le cas où vous voulez aller chercher votre Protos, vous avez juste besoin d'invoquer votre Nemesis Flag, activez son effet et vous allez chercher directement Protos de votre deck à votre main. Et ensuite Protos vous avez juste besoin qu'il y ait 3 attributs différents, vous l'invoquez et derrière vous faites la lock pour bloquer l'adversaire sur un certain attribut. Au niveau de la deuxième option du coup vous activez l'effet de Nemesis Flag et vous allez chercher votre Nemesis Corridor. Nemesis Corridor il va avoir le même effet d'invocation. On target un de nos monstres qui est banni, on l'invoque et derrière on renvoie le monstre banni dans le deck. Ce qu'il y a de cool avec ce monstre là c'est tout simplement qu'il est tonnerre. Donc on active bien l'effet d'un monstre de type tonnerre et en plus de ça on a bien un monstre tonnerre sur le terrain qui n'est pas un monstre fusion. Au niveau des prérequis pour pouvoir jouer cette engine, du coup il va nous falloir un accès à Nemesis Flag. Donc ça on va voir qu'il y en a plusieurs selon les decks et on va voir ça juste après. Au niveau de la deuxième chose il faut bien aussi que vous ayez une stabilité sur le fait de bannir deux monstres si vous vous jouez du coup le monstre tonnerre et le monstre feu. Parce qu'en général vous ne voulez pas utiliser votre invocation normale pour les monstres Nemesis. Donc il faut qu'un monstre soit banni pour invoquer votre flag et un monstre soit banni pour invoquer votre corridor. Si vous voulez jouer la loc de Protos à ce moment là il faut qu'il y ait minimum un monstre qui soit banni pour pouvoir invoquer spécialement votre flag. Et ensuite qu'il y ait bien trois attributs assez facilement dans votre cimetière pour pouvoir avoir l'accès à votre Protos. Maintenant qu'on a vu à quoi ça sert d'aller chercher notre Nemesis Flag et de le jouer, on va voir tout simplement les decks qui peuvent jouer cette engine vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Et voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont chercher la carte. Au niveau du premier deck qu'on a devant nous c'est le deck Manadium. Donc le principe c'est qu'on a beaucoup d'invocations spéciales dans ce deck là et que déjà on a pu accès aussi à Baron de Fleur. Donc ça fait que des fois vous avez la possibilité d'avoir deux monstres niveau 4 sur le terrain assez facilement et d'avoir aussi beaucoup de choses à côté. Au niveau de ce que ça donne, ça va vous donner accès à Infernal Flame Banshee. Banshee qui permet bien de détacher un matériel et d'aller chercher un monstre pyro depuis votre deck directement à votre main. Au niveau aussi du fait de réinvoquer spécialement votre Nemesis Flag et potentiellement votre corridor, c'est très très simple dans le deck parce que quand vous faites votre fusion Vicious-Astraloud, en fait vous bannissez les matériels depuis le cimetière. Donc derrière vous avez juste à renvoyer ces matériaux là dans le deck et derrière vous avez bien accès à votre Colossus et potentiellement si vous en avez envie à votre Protoss. Il y a aussi dans les decks synchro la possibilité de jouer Cupid Peach qui va permettre quand il est envoyé au cimetière pour une invocation synchro d'aller chercher un monstre qui a 600 défenses. Ça permet par contre d'aller chercher seulement notre Nemesis Corridor, donc notre monstre tonnerre, mais ça nous donne derrière bien accès à notre Colossus, ce qui est quand même un de nos objectifs avec l'Engine. Le deuxième deck qui va pouvoir jouer cet Engine et aller chercher Nemesis Flag exactement de la même façon, ça va être le deck Dinosaur, qui en général couplé à Scrap va avoir énormément de ressources et beaucoup de monstres niveau 4 sur le terrain et ça va permettre pareil d'avoir accès à votre Flame Banshee, d'aller chercher votre Nemesis et pour le coup dans le deck Dinosaur, on va avoir Divernosaur qui se bannit donc vous pouvez le renvoyer dans le deck et on va avoir aussi l'accès à Pilule, donc Pilule banni de monstres depuis le cimetière en général pour invoquer votre gros Dino et derrière ces monstres-là, vous les renvoyez dans le deck et ça vous donne bien accès à votre corridor et à votre flag pour avoir un Colossus. Dans ce deck-là, c'est possible de jouer Protos, mais je l'ai vu un petit peu moins parce que dans une loupe assez classique, on n'a pas forcément envie de bannir ou alors si on se prend une Entrape, Protos ça devient un petit peu une brique, donc c'est plus compliqué. Mais ça reste toujours possible de jouer Protos vu qu'il y a quand même pas mal d'attributs différents. On arrive maintenant sur le troisième deck qui va pouvoir jouer l'Engine, qui est Tear Element. Au niveau de ce deck-là, il va bien jouer Protos et il va pouvoir aussi jouer Colossus avec du coup notre corridor. Au niveau de ce deck-là, c'est un petit peu le même principe au niveau du résultat, mais par contre l'accès à votre Nemesis Flag va être différent. Dans le cas où Nemesis Flag est envoyé au cimetière, vous avez juste pour le coup besoin de passer seulement par votre Promethean Princess ou alors de passer par votre Sprite Spring, mais par contre d'envoyer autre chose au cimetière, comme un Tear Element, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, on va pas se mentir. Et au niveau de ce deck-là, les monstres qui vont être bannis et que vous allez pouvoir renvoyer dans le deck au cas où si vous touchez votre Nemesis Flag ou que vous voulez faire la loupe avec Corridor, vous avez Malveillant qui en général bannit assez facilement, et vous avez aussi Cachtira qui va bannir un monstre quand elle se spé. Donc pour le coup, c'est quelque chose aussi d'assez stable, donc aucun problème à ce niveau-là. Pour le dernier deck qu'on va voir, on va seulement pouvoir jouer Protos dans le deck, et c'est le deck Sword Soul. Au niveau de ce deck-là, on va pas du tout passer par les monstres Nemesis, mais on va passer tout simplement par notre magie de l'archétype, ce qui est encore beaucoup plus simple. Au niveau de Sword Soul Emergence, vous avez juste besoin d'un monstre synchro sur le terrain, et derrière, au lieu d'aller chercher un monstre Sword Soul, vous allez chercher un monstre Wyrm. Votre Arc Nemesis Protos est bien Wyrm, donc vous allez le chercher. Vos monstres de l'archétype Sword Soul sont bien tous d'un attribut différent, donc c'est très stable. Et derrière, vous pouvez l'invoquer facilement et bloquer votre adversaire sur un attribut. Donc c'est encore une manière différente d'aller chercher votre Protos, mais pareil, faut bien H, parce que sinon c'est compliqué de passer quand votre Protos est sur le terrain. C'est juste pour prévenir ça. Au niveau de la dernière manière d'aller chercher votre Nemesis, c'est de passer par Bonfire. Ça permet bien d'aller chercher un monstre Pyro de niveau 4 ou moins, et de l'ajouter en main, donc vous pouvez bien aller chercher le monstre Nemesis. Mais par contre, faut pas oublier que c'est pas non plus ultra facile d'avoir accès à lui. Il se speit pas facilement, faut bien des cartes bannies et des monstres, donc faut y faire attention. Ma conclusion sur l'engine Nemesis, c'est que je la trouve vraiment plutôt forte, mais en soi ça va pas dans tous les decks, et il y a quand même un prérequis d'avoir des monstres bannis pour que ça ait une utilité, donc par exemple en début de tour, c'est pas forcément incroyable. Donc je trouve qu'il y a vraiment des très bons côtés, un accès à Colossus c'est très fort pour la plupart des decks, mais clairement c'est pas jouable partout. Et en plus de ça, c'est des decks qui étaient un petit peu pas ouf, je veux dire un dinosaure qui a accès à Colossus, bah tant mieux, ça va pas non plus changer la donne. Manadium, il a perdu Baron de Fleur, il a récupéré Colossus, pourquoi pas. Sword Soul s'était déjà joué avec ça, et c'est limité à 1, donc pourquoi pas. Et au niveau de tir, pareil, le deck il est quand même bien affaibli par rapport à sa puissance suite une période, donc ça ne me dérange pas non plus. Voilà pour la vidéo, donnez-moi votre avis si vous, elle vous dégoûte cette engine, ou si vous trouvez ça pas trop abusé. Ciao ciao, abonnez-vous, et ciao ciao. Ciao !